Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est mon bilan du mois de novembre qui va être très rapide puisque je n'ai terminé que deux livres. Alors en début du mois j'ai relu le tome 1 de La Magie de Paris et de Olivier Guay qui s'intitule Le Coeur et le Sabre. C'est édité chez Castelmore et c'est sorti en octobre. C'est un diptyque, le tome 2 est prévu autour de la mi-février je crois, autour de la Saint-Valentin. Alors j'avais lu une première fois La Magie de Paris quand j'étais à la maternité sauf que je n'avais pas percuté que c'est pas du tout le bon timing pour se plonger dans un roman puisqu'on a la tête en ébullition, on est pris par les émotions et par la hâte de rencontrer son bébé. Donc j'ai décidé de le relire en rentrant à la maison, chose faite et je l'ai beaucoup plus apprécié effectivement. J'ai vraiment pris le temps de dévorer chaque page, de lire certains passages d'ailleurs à ma fille, c'était assez rigolo. Que vous dire sur La Magie de Paris ? Comme toujours, en tout cas dans La Young Adult d'Olivier Gay, on retrouve son sens de l'humour. Moi ça m'a fait beaucoup rire. Il y a beaucoup de références culturelles, notamment à Game of Thrones ou à Star Wars. C'est vraiment des romans qui vont parler à beaucoup de gens, que ce soit des jeunes, que ce soit des sérivores. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont bien apportées de tous. On va rencontrer Chloé qui est une lycéenne passionnée d'escrime et qui est très douée dans son domaine puisqu'elle atteint les championnats régionaux déjà dans un premier temps. Suite à un entraînement, elle va rester dans le gymnase et elle va assister malgré elle à un combat entre un jeune homme qui semble prononcer des drôles de formules qui n'ont ni que ni tête et une autre personne vêtue d'une cape. Sauf que Chloé, malgré elle, va prendre part au combat, va se faire blesser et va être sauvée par Thomas qui est un jeune mage. En la sauvant, il va faire d'elle un chevalier et on va découvrir un univers fantastique. Ces chevaliers, je n'arrête pas de répéter ce mot, sont les protecteurs des mages. Donc on va découvrir un petit peu la nouvelle vie de Chloé, que ce soit avec cette société secrète ou bien sa vie actuelle au lycée avec ses meilleurs amis, avec sa mère. Et c'est un premier tome qui se lit très très vite, il y a énormément de dialogue. Si vous avez un bon rythme en 1h30-2h, c'est bon, vous l'aurez lu. J'ai bien aimé, vraiment, c'était très sympathique et c'est pas prise de tête. Ça, c'est quelque chose que je recherchais. Et la fin, elle nous laisse un peu sur un cliffhanger et on se dit « Merde, moi, personnellement, je ne l'avais pas du tout voulu venir. » Donc, grosse surprise. On comprend également à ce moment-là le titre de son tome 1. Et donc, par rapport à ça, je n'ai qu'une chose à dire. Eh bien, vivement la mi-février que je puisse lire la fin. J'ai lu également une romance publiée chez NXM Bookmark qui s'appelle « Des étoiles dans la mer ». C'est écrit par Natasha Boyd. C'est une romance MF. Jusqu'à présent, chez NXM, je n'avais lu que des romances MM. Et là, j'ai voulu tester via Netgalet cette romance qui avait l'air très sympathique, avec des références à la petite sirène. On va découvrir l'histoire de Liv Olivia qui est une jeune femme de 18 ans, il me semble, qui fugue de chez ses parents et qui décide de partir sur une île là où sa grand-mère lui a dégué sa maison. Liv est vraiment blessée par la vie, notamment par son passé, mais également par la mort de sa sœur. Et ça va être un fil rouge dans toute l'histoire. C'est de savoir comment Abby est morte et pourquoi. Lorsqu'elle va arriver dans cette maison, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas seule, mais qu'il y a un homme qu'elle considère comme un gardien. Il s'appelle Thomas. Thomas a un lien avec la sœur de Liv, mais il ne va pas oser dire la vérité à Liv. Et malgré ça, il va y avoir un rapprochement entre les deux personnages. Et ça va être aussi l'autre intrigue de savoir qui est vraiment Thomas. On le devine assez vite. Il n'y a pas de grande surprise, mais c'est assez intéressant de voir comment ils vont réussir à se reconstruire ensemble. malgré leurs failles, malgré leurs blessures, et malgré leur passé. Ce que j'ai vraiment aimé dans cette histoire, ce n'est pas tant les personnages ou l'histoire d'amour. Je crois que c'est vraiment l'environnement et les personnages secondaires. J'ai adoré. Ça fait un peu lecture doudou, comme les romans de Gilles Chavis. Je ne me rappelle plus des titres tendrement, éperdument. Voilà, la saga. Je n'ai plus le titre de la saga. Ce n'est pas grave. J'aime bien parce que j'adore découvrir cette île, les petits lieux où va se diriger Liv, mais également tous les personnages secondaires qui font que ça rend l'histoire encore plus vivante. J'ai une mention particulière pour Marjo et pour Gigi, qui sont des personnages qui travaillent dans le bar de l'île. Et voilà, c'est vraiment le côté qui m'a le plus marquée, je crois, c'est l'environnement et les personnages secondaires. J'ai beaucoup aimé la première partie, où on va voir comment ils se rapprochent, on va voir un petit peu les ennemis de l'histoire, tout ça. Mais la deuxième partie, j'étais un peu déçue dans le sens où j'ai trouvé que les rebondissements se résolvaient trop vite. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus d'approfondissements là-dessus, que ce ne soit pas terminé en une page, grosso modo. Et également, au niveau de l'épilogue, j'ai un gros manque, en fait. Je trouve qu'il y a une absence de réponse envers un des personnages en particulier. J'aurais bien aimé savoir que ce soit écrit mort sur blanc, ce qui lui arrivait, comment ça se terminait, et je ne l'ai pas lu, et ça, j'ai regretté. Mais voilà, donc du coup, c'est une romance sympathique qui fait passer un bon moment. Personnellement, ce n'est pas une romance dont je me souviendrai longtemps, mais en tout cas, elle a eu son but de la romance, c'est-à-dire de faire passer un moment agréable au lecteur. C'est tout pour ce bilan du mois de novembre. Je vous retrouve début janvier, je pense, pour mon bilan de décembre et également pour vous faire un petit top de mes lectures 2017. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada